C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amertume aussi de le voir disparaître. La disparition du stade Ningesser, un véritable crève-cœur pour tous les supporters de Valenciennes, à l'image d'Albert, fan de la première heure. J'ai eu les montées, les descentes, les affaires très douloureuses. C'est une page qui est très dure à tourner. La démolition du stade, un passage obligé pour cet autre supporter, même si, ajoute-t-il, plus rien ne sera vraiment comme avant. L'ancien stade devait disparaître. On ne peut pas avoir une équipe en Ligue 1 avec un stade comme ça. Tout sympathique qu'on n'a pas au voir pour ce stade, il fallait en faire un neuf. Parce qu'on ne va pas être ridicule quand on passe à la télé. Il faut aller faire un nouveau stade. Résignés, les supporters du VAFC, leur seul regret peut-être, que le nouveau stade n'ait pas gardé le nom de l'ancien. Quant à ces 5 hectares de friches, si personne ne peut dire aujourd'hui ce qu'elles deviendront demain, on a su y réfléchir côté pouvoir public. Il y a une étude urbanistique qui va être lancée par Valenciennes Métropole, en concertation avec la ville de Valenciennes et en concertation avec les riverains. Pour le devenir du site, il y aura ce qu'on peut appeler un éco-quartier, avec des constructions, des équipements publics, des logements, des bureaux, des espaces verts. Mais aujourd'hui, rien n'est décidé. La déconstruction de Ningesser, un chantier prévu au moins jusqu'au mois de janvier 2012, ne resteront alors de ce stade mythique que les souvenirs de ceux qui l'ont vécu. Sous-titrage ST' 501